Bonjour à tous, ça y est, nous sommes en 2024, je viens de finir mon deuxième tournoi, il s'est terminé il y a deux jours, donc le temps pour moi de me reposer un peu, d'attraper un petit rhume, j'espère que ça ne s'entendra pas trop et que je ne vais pas trop devoir éternuer ou me moucher. Donc le format, je vais essayer de le cadrer, cette fois-ci sera des vidéos de 20 minutes d'analyse, donc là on va voir la première analyse. Bon avant ça, je vais quand même vous souhaiter à tous une bonne année, j'espère que ça a bien débuté, bientôt 10 jours passés. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? On va mettre une vidéo chaque jour pendant 9 jours, donc là vous allez voir la première analyse. Et ensuite, il y en aura une chaque jour jusqu'à la fin du tournoi, et puis je prendrai peut-être un petit 5 minutes pour vous donner mon bilan général après ce deuxième tournoi. Je suppose que beaucoup d'entre vous auront déjà vu les résultats, mais je ne vais pas spoiler dans les vidéos, on va y aller tout de suite. Première partie, je joue contre Houhou Alexandre, qui a une chaîne YouTube, qui est active sur les réseaux, vous pouvez même aller voir sa vidéo. Je crois qu'au moment où cette vidéo sortira, la sienne a déjà été postée. On est parti, il m'a joué E4. Alors j'ai quand même pris la feuille de partie, ça fait quelques jours, je peux me tromper dans les ordres de coup. J'ai joué G6, il a joué D4. Alors juste pourquoi j'ai choisi G6 ? J'avais décidé pour ce deuxième tournoi de changer, de varier beaucoup mes ouvertures pour éviter trop de préparation. Seul problème, c'est qu'avec Vandeuvre, tournant en double ronde, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Alors à savoir que là, j'ai les noirs, donc à nouveau pas trop de chance, comme au Cap d'Ag. On commence par les noirs, donc on risque d'avoir 5 fois les noirs, sachant que de nos jours, c'est quand même un sacré avantage d'avoir les blancs. Et une deuxième chose qui m'embêtait un peu, je l'ai pas mal répété d'ailleurs, je l'avais même dit avant le tournoi, c'est qu'on se retrouve avec les noirs tous les matins. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les parties le matin, on a plus le temps de préparer. Et j'ai l'impression que de nos jours, quand l'adversaire a plus le temps de se préparer, c'est un peu plus pénible avec les noirs. Donc on préfère avoir les noirs l'après-midi, quand le temps entre les deux rondes est d'à peu près à 2h maximum, on a peut-être 1h maxi pour préparer, voire 45 minutes. Et bien les blancs peuvent nous poser moins de problèmes, parce qu'ils ont moins le temps de préparer nos ouvertures. Donc j'étais pas très content d'avoir les blancs l'après-midi et les noirs tous les matins, parce que du coup je me retrouvais avec les blancs l'après-midi, sans pouvoir préparer correctement. Donc difficile d'obtenir des avantages en n'ayant pas beaucoup de préparation de nos jours. Alors, j'ai 6, D4, il a joué F7, il a fait F3. Et il me joue, après D6, je crois que j'ai joué D6, la variante F4. Alors là, je vais pas vous le cacher, j'ai déjà regardé F4. Je sais que Tigran l'a beaucoup joué. Pour ceux qui ne connaissent pas Tigran, n'hésitez pas à aller voir sur notre site, mais Tigran est très connu normalement. L'intérêt, c'est que ce fou est très fort sur cette diagonale, et on veut souvent jouer avec Dame E2 et une idée de pousser E5, assez rapidement. J'avais pas trop envie de rentrer dans un débat théorique, parce que bien sûr, je n'avais pas du tout préparé ça pour ce tournoi. Donc je suis rentré dans une variante avec E6, dans le but d'aller jouer la célèbre Hippopotame, ou on dit système Ruiz, je crois aussi. Il m'a joué Dame E2. Et là, j'ai commencé par H6. Alors, système Ruiz, c'est qu'on va jouer B6, FB7, Cavalier 7, qui a aidé 7, A6 souvent, et on va essayer de pousser après L-Dame ou L-Roi, selon ce qui va se passer. Donc cet Hippopotame, je dois dire, j'ai un peu regretté par la suite, mais voilà, je l'ai joué. Il a fait Ptiroc. J'ai joué Cavalier E7. Je vais quand même lire à chaque fois, vous me verrez baisser les yeux. Il a fait FB3. Et j'ai opté pour B6, qui pose déjà des questions de F6, même si pendant la partie, je n'étais pas très sûr que F6 soit une idée si forte que ça. Il a joué ici Tour D1. Donc il met un vis-à-vis avec Madame. Ça veut dire que quand je veux jouer C5 ou E5, j'aurai un problème de vis-à-vis. C'est bien joué. J'ai joué FB7. Alors je pense que FA6 est possible. Il peut dans tous les cas jouer Dame E1. Il y a des petits coups comme FA4 échecs où je ne suis pas sûr de ce que je fais. Je n'ai pas forcément envie de mettre le pion en C6. Je n'ai pas envie de jouer Roi F8, KD7. Je ne peux pas parce que je perds le F. Il m'en a parlé rapidement après la partie, mais je ne le sentais pas trop ce coup-là. J'ai joué Cavalier D7, si je ne dis pas de bêtises. Non, FB7, j'ai joué. Et là, il a fait la manœuvre assez typique que vous retrouverez dans pas mal d'ouvertures. KD2, KD7 et KF1. Je fais A6 et il fait KG3. Donc on a vu cette manœuvre. Il place son KG3. Alors pourquoi en G3 ? Parce qu'il va défendre le centre et il va être placé pour plus tard à l'aile Roi. On va le voir dans la partie d'ailleurs. En étant ici, il ne gêne pas trop. S'il avait été en C3, il gêne le coup C3. S'il reste en D2, il gêne le fou et la tour. Bon, après, il aurait pu rester en F1. Il aurait pu éventuellement, en voyant que j'avais fait A6, d'ailleurs, je vais le mettre en principal, il aurait pu penser que je voulais faire B5 et jouer A4, mais ce n'est pas du tout forcé. Là, je vais Cavalier G3. Et dans cette position, je me suis dit, si je rocke trop rapidement, il peut m'attaquer. C'est pour ça que je n'ai pas roqué déjà depuis tout à l'heure. Et la deuxième constatation, c'est qu'il n'a pas joué A4. Donc, il me dit, tu peux jouer B5. Ça ne me gêne pas. Donc, conclusion, je me suis dit, on va jouer psychologique, on va jouer B5 quand même. Ici, je m'attendais à des coups comme A4. Je pensais que dans certains cas, je pouvais juste prendre en fait. Je peux éventuellement regarder des poussées. L'intérêt pour moi, alors, sur ce genre de variante, mon pion va être faible, mais je vais avoir des cases, genre du K et B6. Je vais pouvoir pousser A5, A4 peut-être. Je vais vous montrer un exemple, mais par exemple ça, s'il recule, je peux peut-être avancer en joie. Dame B5 ne marcherait certainement pas à cause de pousser C6, défendu par le cavalier. Parce qu'on pourrait penser, Dame B5, attaque, menace de prendre le pion. S'il fait fou D2, je peux peut-être continuer à avancer. Mais il n'a pas fait du tout A4, il m'a joué C3. Je reviens, il m'a fait C3. Qui est assez solide, je pense. Coup standard, défend le centre, il ne prend pas trop de décisions, il attend de voir ce que je fais. Et dans cette position, je pense que j'ai trouvé une idée intéressante. Je ne voulais toujours pas roquer. trop peur de me prendre à H4, H5 ou quoi. J'ai réfléchi et je pensais que ce cavalier était ma plus mauvaise pièce. J'ai voulu l'améliorer. Donc j'ai joué cavalier C8, passé en B6. Avec comme idée de développement, Dame E7 qui m'enlève de cette colonne et de ce vis-à-vis qui m'embête un petit peu. Ma Dame, comme ça, elle n'est pas trop loin de l'aile roi. Ça me permet de défendre assez bien l'aile roi. Je pourrais commencer à penser à pousser C5 et je pourrais même peut-être penser à grand roc ou petit roc une fois que j'aurais bien placé mes pièces. Je pensais que c'était un bon coup. Et là, il a joué assez vite, je crois. Je ne sais plus s'il a joué très vite, mais en tout cas, il jouait plus vite que moi. D'ailleurs, je pense que c'était la première erreur dans cette partie. C'est que je joue un système qui n'est pas très bon et je ne joue pas assez vite. Quand on joue des mauvais systèmes, en général, il faut jouer très vite. Il m'a fait cavalier E1. L'idée est claire. Il veut jouer F4 et commencer à menacer des F5. Je pensais que ce n'était pas très dangereux. J'ai joué cavalier CB6 qui était mon idée. Il a fait F4 et Dame E7. L'idée principale étant que s'il va faire F5 tout de suite, quand je prends, j'ai un vis-à-vis avec sa Dame et je peux échanger les Dames. Par exemple, ça. Je pense que ça devrait aller. Il devrait être OK pour les Noirs. J'ai quand même un beau fou, un beau cavalier. J'ai des cases. C'est deux cavaliers le gêne pour la colonne E. Il y a une petite pression ici, mais ça devrait aller. Je vais quand même dire, au cap d'âge, j'avais très rarement regardé mes parties avant parce que je préfère analyser et vous faire des analyses à chaud sans savoir ce que dit Lordi. Malheureusement, dans ce tournoi, j'avais besoin un peu d'avoir les informations, mais je vais m'efforcer de dire réellement ce que j'ai vu dans la partie et de ne pas donner les coups ou bien je dirais que c'est ce que j'ai vu avec l'ordinateur, bien sûr. Donc là, dans cette position, il va juste rejouer cavalier F3 si mes souvenirs sont bons. Vous voyez, cavalier F3. Je joue le coup C5. Jusque-là, j'étais très content. Fou E3. Et dans cette position, je me suis mis à réfléchir, je crois, un petit peu. Je ne sais plus exactement combien de temps j'ai réfléchi parce que ça fait trop longtemps. Si c'était la veille, j'aurais pu vous dire. Le fait est qu'ici, il faut que je me décide un petit peu. Est-ce que je peux roquer ? Ce qui était ma première intention. Est-ce que je peux pousser ? Pardon, si je tousse un peu. Le problème, c'est que quand je pousse, je vais quand même rentrer d'abord le coup que j'ai joué. Moi, j'ai pris. J'ai pensé à pousser, à roquer. Alors, pousser, je n'aimais pas parce que si je pousse, en fait, son centre est trop solide. Je n'ai plus de tension. Je ne peux plus ouvrir la position. Et je trouve que comme il est assez fort au centre, ma seule idée, ce serait d'aller comme ça, mais je trouve ça assez lent. Et lui, il va peut-être préparer un jour F5 ou H4, H5. Alors, à savoir que quand il a le pion en F4, au moment où il a le pion en F4, le pion contrôle G5, donc H4, H5, après avoir joué KF3, est très fort parce que quand je prends, ça donne la case. Et si je pousse, ça lui permet d'ouvrir des lignes ou voire de jouer F5. Et si je prends, le cavalier peut s'installer. Il veut déloger mon pion G6. Alors, ce qui s'est passé de mémoire, c'est que je voulais roquer. Et puis, je me suis dit, non, tu peux peut-être essayer de profiter. Tu prends d'abord. Comme ça, s'il prend du pion, tu fais peut-être un tour C8 d'abord. Tu as du cavalier C4. Tu mets une petite pression tout de suite, tu as un site tour C1. Et ensuite, quand tu roc, tu es déjà dans une position où des pièces peuvent s'échanger sur la colonne et ton roi sera peut-être moins en danger. À ce moment-là, je me suis dit que toutes les prises étaient possibles. Donc, cavalier prend, fou prend, pion prend. Mais comme j'avais brûlé de la pendule déjà pas mal, ce qui a été mon erreur dans cette partie. Je n'ai pas regardé concrètement tous les coups. Je me suis dit, ça devrait aller partout. Résultat, il a réfléchi. Il m'a joué cavalier prendre D4. Il arrive bientôt le drame. J'ai joué petit roc. J'avais un tout petit peu calculé quand même. Je ne vais pas vous mentir, mais pas assez. Il m'a joué F5. Et là, accrochez-vous bien. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est qu'au début, je m'étais dit que je prendrais. Avec l'idée qu'on prend de pouvoir jouer sur ce fou et tout ça, pouvoir à un moment jouer tour E8, pouvoir jouer des cavaliers C4, des coups comme ça. sachant que s'il prend, j'ai une petite pression sur le fou, il ne peut pas forcément prendre. Mon fou est assez fort. Je pensais que la position serait déséquilibrée. Et j'arrive dans cette position, il joue F5, et je me dis, bon, je vais prendre et tout. Et je me rends compte que, limite, je perds tout de suite. En plus, j'y avais pensé un peu quand il a les deux cavaliers, c'est très classique, mais il prend F5. Puis on prend cavalier F5, et regardez sa position. Il sacrifie une pièce, mais c'est hyper chaud pour moi. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai secoué la tête, j'ai fait, oulala, ça commence mal ce tournoi. Résultat, je n'ai pas joué ça. D'ailleurs, je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Je ne vais pas vous faire des vidéos de plus de 20-25 minutes. Donc ça, c'était vraiment ce qui s'est passé. Il faut que je reste un peu sur ce qui s'est passé. Après, je me dis, il faut que je fasse KSC4 ou KSC5, et j'ai choisi le mauvais, je pense. Après coup, dans la partie, quand j'ai vu ma position, j'ai à nouveau secoué la tête. Ma meilleure chance, ça devait être KSC4. Et ça, je l'ai vu après, confirmé. Ça, ça a été confirmé, on le verra ensemble. KSC5, j'ai joué. Ici, je pense que les deux prises sont intéressantes. Il prend ici, ce qui a l'air très bien. Et là, je pense que j'aurais dû reprendre. J'ai pris trop de risques que j'ai été prendre là-bas, mais en même temps, j'avais été... Vous savez, quand vous loupez des coups comme ça, évident, vous perdez la confiance et puis vous commencez à jouer de pire en pire. On arrive dans cette position où il récupère. Là, je me rends compte que ce KSC5, donc bien sûr, je m'en étais rendu compte, est sous une menace. J'ai perdu un pion. J'ai quand même la paire de fous. Je me dis, ce KV doit revenir à LR pour venir aider. Et là, vous n'imaginerez pas ce que j'avais loupé. J'avais vu que DG4 arrivait. Je m'étais dit, soit j'ai KVe5, soit j'ai KVf6 et j'arrive ici. Je vérifie concrètement les deux coups, aucun ne marche. Et j'ai fini par jouer tour E8 pour garder mon pion protégé parce que DG4 attaque mon pion et menace fou prend H6. Donc, j'ai préféré donner H6. Je vais vous expliquer ce qui se passait. Ça, s'il y avait DG6 et je n'ai pas de coup. J'avais oublié que la Dame allait en G6. Tout ce que j'avais vu, c'était DG6 et je m'étais dit, je vais prendre E4 et ça devrait peut-être se tenir. Même si, bon, quand on voit la position, on n'y croit pas totalement. Et le deuxième, j'avais vu ça. KVe5. Qu'est-ce que j'avais vu ? Ici, Dame prend E6 et je m'étais dit, j'ai KVf3. Super coup tactique. S'il prend du cavalier, je prends. Et s'il prend du pion, je fais fou prend D4, attaque la Dame qui n'est plus défendue et s'il échange la Dame, je prends ici sur échec. Malheureusement, ce que je n'avais pas vu avant parce que je m'étais dit juste les coups, il y aura forcément des coups qui sera bons parce que j'ai accéléré parce que j'étais trop lent. Il y a simplement Roi H1 qui gagne. Et même quand j'ai fait une analyse sur l'échec et que j'ai montré l'idée, il y avait aussi pion prend qui gagnait parce que dans cette position, sur Dame prend, je pensais avoir tour H7 mais il y a des coups comme KVf5 qui me réfutent totalement si mes souvenirs sont bons. Ça, on vérifiera parce que ça, je crois que je n'ai pas vérifié à l'ordinateur. Juste, on a vu sur l'échec et on a dit ça ne va pas en fait. Donc, j'avais l'impression que rien n'allait. J'ai joué tour E8 et là, je vais vous avancer assez rapidement. Il m'a piqué le pion. Je joue Khe5 et malheureusement, il y a Dame G5 et je me retrouve dans cette finale avec deux pions de moins. Alors, à savoir que j'ai dit, il aura certainement fait sa vidéo avant moi et c'est sûr parce que j'ai vu qu'elle était sortie d'ailleurs. Mais je n'ai pas osé la regarder pour ne pas biaiser mon analyse mais je pense que je la regarderai quand même un de ses joueurs. Ici, j'ai dû commencer à jouer très très vite. J'ai bluffé un peu. Je pensais qu'il allait me battre dans cette position ce qui allait être mon plus mauvais début de tournoi depuis longtemps. Je pensais que ça allait vraiment être catastrophique. Je monte le roi en G6 pour déloger. Il fait H4. Regarde en place. Là, j'essaye de chercher des embrouilles. J'attaque B2. Il va hyper bien jouer. Fou E3. Beau replacement. Il va me menacer des H5 suite de tour F7 si je prends B2. Trop dangereux. Je fais fou E5 pour récupérer la case G7. Il fait cavalier DE2 retour. C'est assez bien joué pour avoir des KF4 qui échangent toutes les pièces. Et là, je suis obligé d'y aller. Je vais faire K et prend B2. Il va jouer très précisément échec roi là et me faire une super tactique avec tour B1. Cavalier D3 et tour D1. Et là, le drame. Si je joue K et C5 que je n'ai pas fait d'ailleurs, j'ai joué fou prend juste pour vous montrer. Si je joue K et C5 ben fou prend puis on prend l'étau échec et je perds le fou. Le drame. Je fais fou prend G3 seul coup. On est au coup numéro 33. Oui, c'est ça. Cavalier prend. Le cavalier récupère la case E5 mais je perds le pion D6 et c'est le drame. Là, je suis complètement perdant. Je joue Kf7. Et ici, je pense qu'il fait une grosse erreur que je lui ai signalé à l'analyse c'est qu'il joue fou D4 échecs il met ses pièces en prise alors qu'il commençait aussi à manquer de temps comme moi. Il fait ce fou D4 échecs et quand je joue E5 il a deux pièces attaquées. Il commence à paniquer il joue tour G6. Roi H7 et fou C5. Juste pour dire je pensais dans la partie que juste tour B6 c'était bon. C'est juste deux pions de plus aucune chance pour moi. Fou C5 joué. Et là, j'ai le coup tour G8 qui essaye de me sauver et là, il va faire l'erreur. Je pense que tour P3 doit quand même gagner quelques coups précis et il fait une erreur dramatique il joue tour F6. Ça me permet l'échange. Tour P3 Il me dira après la partie qu'il a oublié que la tour revenait. La tour revient et là, on s'oriente vers une nulle assez rapide. Je vais vous montrer tour P3 Roi P3 le fou attaque. Mon Roi est assez proche pour défendre. Et c'est une fou de couleur opposée où je récupère le pion E4 donc je vais me retrouver seulement avec un pion de moins et ça va faire nul. Fou prend E4 j'y ai même cru à un moment l'espace d'un instant mais j'ai fait A5 donc il devait jouer B4 mais ça allait certainement faire nul quand même. Il fait F7 A4 PA4 PA4 Là, il paniquait un peu fou D6 fou C2 Roi E3 c'est les blancs fou D1 et là, il a fait H6 fou prend fou prend Roi G6 Attention, si je prends le fou le pion va à Dame donc il faut absolument que je vienne ici fou G7 et là, je vais dévier avec mon pion A3 C4 A2 C5 A1 Dame fou prend Roi prend C6 Roi G6 et là, il m'avait proposé nul mais on n'avait pas le droit de faire nul il fallait aller jusqu'au bout donc on a été jusqu'ici où il fait Dame et je prends on a appelé l'arbitre et dans le règlement il y avait écrit qu'il fallait qu'il n'y ait plus de maths et malheureusement pour le moment il y a encore un maths possible donc il aurait dû nous refuser la nul mais il nous a quand même laissé la nul en fait, ce qui est horrible c'est que ici, si on suit la règle exacte on devrait jouer 50 coups parce qu'il y a encore un maths alors je vais quand même vous expliquer si par exemple il mettait son roi ici et son fou à côté et moi j'arrive avec mon roi là et je fais échec ça fait maths et dans le règlement il disait qu'il fallait qu'il n'y ait plus de maths possible donc là sinon il faudrait qu'on répète soit on répète soit on joue 50 coups mais bon ils nous ont laissé faire nul donc voilà pour cette première partie face à Alexandre pas Olivier Alexandre donc il a à peu près je ne me souviens plus de l'élo mais 2100 peut-être 30 ou je ne sais plus donc une première partie difficile ouverture pas la meilleure une réflexion pas optimale en plus je le sais depuis longtemps quand on joue des schémas un peu dangereux un peu moins bon il faut jouer vite ce que je n'ai pas fait grande erreur on va quand même demander le bilan de la partie je vais changer la vue pour le bilan parce que j'ai préparé ça alors ça doit être comme ça je pense ouais et je vais faire le bilan de la partie et on sera pile dans les temps pour que la vidéo ne soit pas trop longue et vous voyez cette partie où mon adversaire a joué à 90,9 et j'ai joué à 91 11,6 on voit qu'il a été toujours mieux dans l'ouverture et il a été beaucoup mieux après voire gagnant et ensuite ça s'est égalisé dans la finale seulement quand il a fait la grosse erreur alors visiblement j'ai fait un seul très bon coup il en a fait 5 bon après on sait très bien que cette analyse est un peu biaisée donc on va juste passer rapidement pour voir ce qui a été loupé mais tout ça c'est de la théorie alors je pense que H6 il doit on est déjà plus dans il dit que c'est pas le livre mais voilà donc là j'ai une position qui est plus ou moins ok mais les blancs sont très solides son schéma est très correct et je vais jouer B5 que l'ordinateur n'aime pas j'avais checké alors il disait qu'il aimait pas mais en même temps il faut bien faire quelque chose pour essayer de gagner donc là vous voyez c'est un bon avantage blanc mais ça c'est dû à l'ouverture j'avais décidé d'arrêter de jouer des positions trop solides parce que je rappelle quand même qu'au dernier tournoi au cas abdac j'avais fait 3 victoires 6 nuls donc mon but c'était d'aller chercher plus de victoires quitte à perdre des parties F4 et vous voyez je suis un peu moins bien et là arrive le drame voilà il fallait jouer le rock qui était le coup normal et peut-être ouvrir plus tard c'est prendre des et j'aurais dû faire un peu de préparation et vous voyez c'est même pas le meilleur coup d'après l'ordinateur mais bon on va pas aller là dedans juste pour vous montrer que EF5 je me faisais massacrer alors un cavalier ou l'autre alors ici moi je pensais fou C2 pendant la partie mais visiblement c'est pas le meilleur je vous dis quand même moi j'avais pensé que ce coup était vraiment fort mais visiblement tout est bon donc là heureusement je m'en suis rendu compte et j'ai joué celui-là que j'ai pas du tout aimé et là j'aurais dû prendre en G6 c'est suicidaire mais quand on a loupé des coups en général on joue de plus en plus mal en fait j'avais tellement peur que Dame G4 soit trop fort et là vous voyez je pouvais encore embrouiller dans cette position j'étais pas si mal là je suis foutu et on va aller voir où est-ce qu'il s'est trompé donc là bon ben je vais juste arriver dans cette finale catastrophique bon là ça sert à rien de regarder les imprécisions ou pas il faut jouer pratique ah j'ai oublié de dire un truc c'est qu'à un moment ici ici j'avais comme idée oui ici mon idée principale c'était tour G8 c'est ce que j'avais prévu en premier pour essayer de piéger là-dessus d'avoir Roi H7 et de menacer et j'ai préféré quand même prendre B2 parce que psychologiquement c'est plus fort en fait de prendre B2 même si c'est un mauvais coup c'est plus fort parce que ça met la pression du fait que j'ai un pion passé surtout en zacknotes alors on voit bien que c'est bien c'est un très mauvais coup et il me met à point d'interrogation mais je pense qu'en pratique c'est quand même le meilleur coup pour tenter d'embrouiller malheureusement il trouve la meilleure ligne bah j'y peux rien sinon mon pion avance enfin j'y peux rien si j'y peux peut-être mais j'y peux pas grand chose et puis on arrive ici et là c'est foutu et je pense que en pratique voilà ça c'est ici ils mettent douteux j'aurais mis erreur parce que pareil d'un point de vue technique c'est une erreur de mettre ses pièces en prise alors qu'on a des coups simples et même si c'est complètement gagnant et tour G8 me donne un petit espoir alors même tour B6 marche et là c'est la grande erreur je pense que ça c'est nul en vrai ça doit être nul ici 0,80 ça doit être nul bon clairement il fallait monter le roi mais je pense ça devrait quand même faire nul bon ça s'étudie si certains sont intéressés vous pouvez regarder et me dire si c'était nul moi je le ferai peut-être plus tard et là il lui donne quand même un plus d'ailleurs mais bon là il faut regarder à mon avis j'ai de bonnes chances de faire nul quand même dans celle-ci j'étais en ZEKNOD donc on va pas s'amuser mais voilà donc voilà pour cette première partie qui finit pas très bien donc une nul pour entamer le tornoi de vendeur on arrive pile au bout de la vidéo pour 25 minutes quasiment donc c'est parfait j'ai réussi à tenir les temps bon j'espère que ça vous aura plu on se revoit demain pour la ronde 2 et puis je spoil pas mais une première nul donc j'étais pas très content je dois dire mais vu comment j'ai joué et comment il a joué je pense que c'était un bon résultat cette nul allez je vous dis à demain et pensez bien à commenter à vous abonner si c'est pas encore fait et on espère que je vais mieux jouer la ronde c'est pas encore fait c'est pas encore fait je vais vous laisser pareil do qui